Le recyclage des déchets est un marché estimé à 38 milliards de dinars, un marché complètement laissé à l'abondance, 5% seulement de déchets sont recyclés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une stratégie pour valoriser nos déchets qui sont aujourd'hui aussi une richesse ? Bonjour et merci de l'accueil et du thème d'aujourd'hui. Donc c'est vrai ce que vous dites, bon peut-être qu'on va revoir les chiffres ensemble, mais c'est vrai que les déchets, c'est vrai qu'il y a quand même un gisement actuellement de déchets. On est passé par plusieurs étapes pour pouvoir évaluer aujourd'hui ce qu'on a comme gisement. On peut parler d'un gisement, on peut parler d'une valorisation, c'est vrai que c'est un marché potentiel, c'est un marché important, c'est un marché qui vient pour soutenir le nouveau modèle de croissance économique hors hydrocarbures à la vision 2035. Donc il y a une projection quinquennale de notre secteur, qu'on peut la discuter. Mais justement, comment se décline aujourd'hui la stratégie que vous mettez en place ? Est-ce qu'on considère que ça doit consister une priorité aujourd'hui, parce que recycler c'est aussi un peu protéger l'environnement ? Oui, ça c'est très bien dit, je vous remercie, c'est bien, et c'est d'ailleurs le vecteur de développement de notre secteur. Donc en se basant sur l'économie circulaire, nous on a développé une vision en disant que voilà, dans l'optique de ce nouveau modèle de croissance économique hors hydrocarbures, notre secteur se base sur l'économie circulaire. On dit l'économie circulaire, on dit le développement durable, le recyclage des déchets. Pour le recyclage des déchets, il faut dire qu'on est passé par des étapes. L'étape, c'est élaborer un schéma national de l'environnement et le développement durable qui est décliné en deux grandes actions. Il y a ce qu'on appelle chez nous le PROGDEM, ou bien le programme de gestion des déchets ménagers, et le PNAGDES, le plan national de gestion des déchets spéciaux. Ça, si on parle des déchets, ils sont fragmentés en deux grandes familles, c'est les déchets spéciaux et les déchets ménagers, pour lesquels il y a eu déjà un premier programme entre 2004 et 2014, donc 10 ans. Il y a eu une élaboration d'un état des lieux, et maintenant on est en train d'actualiser ce même programme, dans le but de valoriser, de passer à l'étape de quantité à qualité. C'est-à-dire qu'on a quantifié, on a su ce qu'on a, maintenant c'est la valorisation, c'est le marché des déchets. Et justement, pour passer de quantité à qualité, aujourd'hui ce qu'il est relevé en termes de chiffres, vous allez me corriger si je me trompe, c'est que nous générons pratiquement l'équivalent de 13 millions de déchets par an. Est-ce qu'on peut considérer que si on devait valoriser une partie de ces déchets, ça porterait beaucoup de richesse, ça créerait aussi des emplois, puisque nous avons vu aujourd'hui que le risque d'âge et le tri des déchets créent des emplois. Et tout peut être recyclé, le verre, le fer, le plastique, le papier, tout, tout, tout. Oui. Les déchets, bon, il y a une étude, il y a une étude en cours qui va corriger tous ces chiffres. Elle va être élaborée pour le deuxième trimestre 2016. Ça veut dire que les chiffres que nous avons actuellement ne sont pas les bons ? Non, ils sont, je dirais, ils sont presque exacts. Mais il y a une étude en cours d'actualisation, c'est des chiffres assimilés par interpolation. Bon, actuellement, le citoyen algérien génère l'équivalent de 800 grammes de déchets jour, c'est-à-dire 0,8 kilogrammes. Par personne. Par personne, oui. C'est l'équivalent de ces 13 millions de tonnes que vous venez de dire. C'est vrai, vous avez raison, ces 13 millions de tonnes. Donc, sur ces 13 millions de tonnes, il y a des fractions qui peuvent être recyclées et valorisées. Ça, c'est vrai. Si on a fait une petite simulation pour arriver à donner un chiffre, pour faire l'attraction, pour être attractif par rapport aux investisseurs, disons, sur les déchets d'une façon générale, à 70% peuvent être valorisées. Non, on a fait une estimation à 60%. Disons 60%, pas 70% pour ne pas être vraiment au top. Mais sur les 60%, on aura quelques 6 millions de tonnes de fractions sèches. Ces fractions sèches, ça veut dire le plastique, le papier carton, le verre, le métaux ferreux et non ferreux. Tout ça, je peux donner des chiffres. J'ai des chiffres qui parlent d'eux-mêmes sur le quinquennat. Parce que j'ai dit que notre plan d'action, c'est sur un quinquennat. Donc, sur le quinquennat 2016-2020, on peut générer presque 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 97,2, d'après notre estimation, 97,2 milliards de dinars. Si je la parais par année, c'est quelques 20 milliards de dinars en uniquement, je dis uniquement, des déchets ménagers. C'est-à-dire des déchets de fraction sèche, des déchets ménagers. Je peux donner encore des chiffres, disons que par ces déchets, ces 13 millions, on a 10%, c'est du papier, c'est du papier carton. On a 17%, c'est du plastique. On a 3%, c'est des métaux. On a 1%, c'est du verre. Donc, on a une estimation. Je peux donner l'estimation du plastique, à peu près, c'est 50 milliards de dinars sur les 5 ans. Le papier, c'est 13 milliards de dinars sur les 5 ans. Le verre, c'est 1,5 milliard sur les 5 ans. Les métaux, c'est 18 milliards. Donc, à peu près 97 milliards de dinars sur les 5 ans. C'est ça, le gisement, uniquement dans le volet déchets ménagers. Parce qu'il y a les déchets ménagers, les déchets spéciaux, spéciaux dangereux. Ça aussi, c'était notre volet sur lequel notre plan, le PLACDES a élaboré une stratégie aussi. Mais justement, par rapport aux déchets spéciaux, quelles stratégies mettre en place aujourd'hui, quand nous savons que certains produits peuvent être extrêmement dangereux ? Effectivement. Bon, la réglementation sur ça, elle est claire. Les déchets, l'Algérie n'importe pas des déchets, mais si on n'a pas les moyens de les traiter, on peut. La possibilité de les exporter ? Non, oui, c'est la convention de Bâle. Il y a une convention de Bâle internationale dans les pays qui ont adhéré. L'Algérie en fait partie. Il y a plusieurs critères. Si deux pays ont une convention en commun accord et si le pays qui détient les déchets n'a pas la possibilité de les traiter chez lui, il peut les exporter. Et c'est vrai que ça peut générer. Ça peut générer de l'argent. Bon, j'ai parlé, par exemple, des villes usagées. Les villes usagées, on a un marché de 150 000 tonnes. Donc, 80 000 tonnes, c'est 49% qui est presque 80 000 tonnes qui vont être recyclés. Ça, c'est des déchets qui, si on n'a pas les moyens de les traiter ici, on peut. Naftal traite 30 000 tonnes. Il y a d'autres qui sont en train... C'est-à-dire que c'est une filière qui s'installe. Maintenant, il faut organiser les filières. Dans le cas où la possibilité de les traiter localement, parce que c'est vrai, vous dites, c'est nuisant à l'environnement, ils peuvent être exportés, vendus à d'autres pays avec une traçabilité, bien sûr, la douane, le transport et tout ça, et avec une fiche de retour qui dit que le déchet a été recyclé ou détruit. Et bien sûr, ça génère de l'argent, mais pas mieux si on le traite ici au niveau local. Et ça, c'est vrai, c'est... Qu'est-ce que nous faisons justement par rapport à ces déchets spéciaux aujourd'hui, M. Balatash ? Vous avez parlé de l'exemple de Naftal qui recycle pratiquement l'équivalent de 30 000. Mais est-ce qu'il y a d'autres entreprises aussi qui font la même chose pratiquement ? Oui, oui, oui. Cette expertise existe-t-elle ? Sur les batteries, par exemple, on a... J'ai le marché. Les huiles usagées, c'est 80 000 tonnes, c'est 4,8 milliards de dinars en. Les pneus usagés, on a 2 millions d'unités. C'est l'équivalent de 27 millions de tonnes. C'est un marché qui génère 1,1 milliard de dinars. Les pneus usagés, il y a des gens, il y a une filière qui les traite. Il y a les batteries. Il y a les batteries, c'est vrai qu'on est à 30% uniquement actuellement. C'est-à-dire les capacités qu'on a sur les marchés des établissements classiques, des investisseurs qui traitent ce genre, c'est uniquement 30%. Il y a les déchets d'équipement électrique et électronique et ça, c'est émergent. L'Algérien, actuellement, les déchets, l'étude, parle de 4,5 kilos par habitant en, des déchets d'équipement électrique et électronique. Donc, on a en total quelques 180 000 tonnes et un marché de 9 milliards de dinars en. C'est les portables, c'est les micros, c'est les ordinateurs. C'est vrai que c'est un marché qui demande à être organisé. Et c'est vrai que ça demande même des textes qu'on va élaborer. Et la totalité de ces déchets spéciaux génère quelques 30 milliards de dinars, 26,6. Le chiffre que j'ai mis, disons avec la fluctuation et tout ça, on peut parler de 30 milliards de dinars en. D'accord, vous donnez des chiffres et beaucoup aussi les montants qu'on pourrait générer par la valorisation de tous ces déchets, mais nous ne faisons quasiment rien du tout actuellement. C'est 5% seulement des déchets qui sont recyclés. Est-ce qu'on perd trop de temps alors qu'il y a des gisements importants ? Est-ce qu'il y a prise de conscience sur la nécessité de recycler les déchets aujourd'hui ? Parce qu'à la fois, ça permet de générer de la richesse et protéger, donner une seconde vie à ces produits-là et protéger l'environnement. Oui, je pense que ce débat n'a pas pu être, n'a pas pu eu lieu avant 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, on est en train de parler des déchets, on est en train de parler des déchets. Il y avait des lois, il n'y avait pas de texte. Je vais parler de l'armada de texte, je parle de 13 lois, je parle de 186 textes dans 112 degrés exécutifs, ça a mis du temps. Maintenant, il y a une réglementation, l'État, elle est là. L'État, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réglemente, elle a fait son devoir. Maintenant, c'est aux investisseurs de faire le travail. On a un gisement qui peut être exploité. Ce n'est pas vrai qu'on n'a fait rien. C'est ce qu'on dit pour l'environnement aussi. On a commencé par l'éradication des décharges, on est allé ensuite à la réalisation des équipements des CET. On a réalisé 190 CET maintenant qui sont à travers le territoire national, qui permet d'englober ces déchets. Si je parle de ces déchets, c'est parce qu'ils sont quelque part. Alors, on a éradiqué aujourd'hui, par exemple, les décharges publiques qui étaient visibles. On en a créé aussi quelques-unes qui existent encore et qu'on est en voie d'éradication. On a créé, sans dit, CET, les centres d'enfuissement technique. Mais ce qui a été relevé, c'est que les centres d'enfuissement technique avaient en moyenne une durée de vie de 25 ans. Aujourd'hui, au bout de trois ans, ils sont complètement saturés parce qu'il n'y a pas de recyclage de déchets. C'est une réalité qui a été annoncée récemment par la ministre en charge du secteur. Est-ce qu'on doit tirer la sonnette d'alarme ? Je vais dire que c'est vrai. Il y a des anomalies constatées quant à la gestion au niveau de ces CET. C'est vrai que les collectivités locales, quand on leur a donné le code communal, mis en charge les APC, en charge de se voler. Nous, à travers l'AND, le ministère de l'Environnement, l'Agence nationale des déchets. Voilà. Il est là, le ministère de l'Environnement, c'est par rapport à ces anomalies constatées qu'on est là pour accompagner les communes. Les accompagner, ces anomalies constatées, c'est à travers des audits qu'on a élaborés et c'est vrai. Parfois, on trouve un casier qui est réalisé pour une période donnée parce que l'enfouissement technique ne se fait pas convenablement. C'est-à-dire que ce ne se fait pas convenablement et parfois, on met des déchets inertes. On ne peut pas les mélanger avec les déchets ménagers. Ça, ça a fait que les déchets se saturent, les CET plateaux se saturent plus vite qu'il le faut. Et c'est pour ça que le ministère a élaboré un guide de réalisation et de gestion de ces CET. Vous allez reprendre ? Mettre en place un nouveau ancrage juridique pour la gestion, justement, de ces centres d'enfouissement technique ? Parce qu'ils pourraient aussi, c'est-à-dire, devenir un danger à moyen terme. Puisque leur durée de vie, c'est 25 ans, et là, au bout de 3 ans, il s'arrête à la saturation. Oui, la saturation, mais il y a le suivi après. Non, la saturation, c'est vrai que c'est une perte. Bon, je dirais, c'est des cas rares quand vous dites comme ça, mais c'est vrai qu'en général, la gestion de l'enfouissement technique n'a pas été faite complètement. Ça, c'est un constat qu'on a fait et qu'on est en train de remédier à travers l'AMD. Mais quand on parle, par exemple, du recyclage des déchets, est-ce qu'il ne faut pas commencer par le BMA, le tri sélectif, déjà, au niveau des domiciles, des déménages ? Ça, c'est à travers l'étude qu'on est en train d'élaborer actuellement, la vision, notre vision de 2030, 2035, c'est vrai qu'on a, qu'on doit se mettre des objectifs. C'est-à-dire, si on veut aller au tri sélectif, c'est vrai, ça va prolonger la rédicité, parce que l'emballage, je viens de parler de 30%. 30%, il ne va plus être enfoui, il va être en amont. Le tri en amont, ça veut dire qu'on va faire le tri en amont, il va aller directement chez l'investisseur. Ce qui reste, c'est peu de quantité qui vont être enfoui. Alors, M. Kamal-eddin Balatash, moi, je voudrais revenir avec vous. Pour la gestion, justement, des déchets, il faudrait quand même commencer par le BMA également. En plus, bien sûr, du tri sélectif qui doit se faire au niveau des ménages, les déchetteries, elles sont nouvelles aujourd'hui. C'est un créneau qu'on pourrait peut-être céder au profit des jeunes dans le cadre de la création d'entreprises, de la micro-entreprise. C'est l'enseige, entre autres. Oui, c'est tout. Ce que vous dites est juste, c'est qu'actuellement, on a un nombre pas suffisant de déchetteries. C'est vrai qu'on a réalisé une trentaine, ce n'est pas suffisant par rapport aux CET qui sont 290. Donc, au niveau de chaque CET, on doit y avoir une déchetterie. Mais c'est vrai ce que vous dites, l'organisation des filières, ce que j'ai cité tout à l'heure, l'organisation des filières, l'organisation des filières, ça commence depuis l'entrée du produit jusqu'à le recyclage. Par exemple, je parle du pneu, de l'importation du pneu jusqu'à son recyclage. C'est ça, il faut qu'il y ait des textes et une réglementation pour que ces jeunes, c'est ça, c'est le chantier qu'on a ouvert, c'est pour pouvoir organiser ces filières, c'est pour pouvoir à ces jeunes de postuler au marché du déchet. Mais en termes de réglementation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Puisque vous avez déclaré au début de cette émission qu'on s'est attaqué à l'aspect législatif et réglementaire, puisque l'État aujourd'hui est régulateur, pratiquement 200 textes ont été promulgués. Est-ce qu'il reste beaucoup à faire ? Est-ce qu'il faudrait attendre beaucoup de textes pour agir ? Non, non, non. Ça, c'est la réglementation des filières. Ça se fait en concertation aussi avec d'autres secteurs. Donc ça, il y a le ministère de l'Industrie, il y a le ministère du Commerce, il y a les collectivités locales, mais on n'est pas pour autant à l'arrêt. Mais je peux donner l'exemple de Constantine. On a travaillé avec le ministère de l'Industrie sur la gestion des déchets au niveau de Constantine, avec Devendus, qui est un groupe de l'entreprise, avec des entreprises privées qui sont incluses. Donc il y a le public, le privé, il y a l'AMD, il y a les collectivités locales. Chacun a ramené quelque chose. La Wilaya a mis à disposition le terrain, l'AMD et les équipements. Le CET, il a les déchets. Les investisseurs, ils ont de l'argent. Et on a ramené aussi l'expertise internationale du CNUT pour nous accompagner. Et on est en train de faire un montage d'une opération pilote qui va être dupliquée à travers les autres bilayers. Oui, alors aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Bellatrache, c'est qu'on parle d'organisation des filières. Certains considèrent qu'on n'arrive même pas à gérer nos déchets ménagers pour arriver à la question du recyclage des déchets. Quel est votre commentaire ? Est-ce que réellement, on n'arrive pas aujourd'hui à gérer convenablement nos déchets ménagers ? Je ne sais pas de quel angle d'attaque, si on veut améliorer, oui. Je dis qu'on peut améliorer, il y a le tri en amont, il y a le test sélectif, il y a la gestion, mais aussi il y a la contribution de tout le monde. Ces déchets, on a fait une simulation, ça coûte 5000 la tonne entre le ramassage, le transport, l'enfouissement. C'est-à-dire que tout ça, c'est au minimum, l'étude que j'ai, elle date de l'année passée, de 4600. Donc, je dirais, avec la fluctuation, on a dépassé les 5000 dinars par tonne. Mais les collectivités locales n'arrivent pas à avoir 1000 dinars par tonne parce que l'application de la taxe et tout ça... Donc, les collectivités locales souffrent, en quelque sorte, ils sont déficitaires sur la question. C'est pour ça qu'on ne trouve pas un service rendu extraordinaire. Mais sur ça, tout le monde doit s'y mettre à table et on doit faire ce qu'il y a lieu de faire. Mais avec les collectivités locales, dans le cadre de la révision du code de gestion des collectivités locales, le code communal et le code de hulaya, est-ce qu'on doit intégrer cette question en priorité, selon vous ? Est-ce que vous avez été saisi par le ministère de l'Intérieur pour discuter autour de cette question ? Puisque, justement, le ramassage de déchets sera une préoccupation. C'est la priorité de la collectivité. Je dirais que vous étiez avec nous. Il y a une discussion qui a été faite entre les deux ministres, Madame la ministre de l'Environnement et des Énergions-Lardes, Monsieur le ministre de l'Intérieur des collectivités locales, sur la question, maintenant, avec les nouveaux PAPC, avec les nouveaux élus locaux, c'est vrai qu'on a, à travers les Allemands, avec la GIZ, on est en train de travailler sur une gouvernance locale de gestion des déchets et qu'on veut travailler avec le ministère de l'Intérieur. Ils ont accepté la chose d'une façon extraordinaire. On va faire des villes-pilotes et on va travailler avec les APC et les PAPC sur la collecte de la taxe, sur la collecte des déchets et sur tout ce qui est gestion des déchets. Alors, le recyclage, c'est une priorité première des collectivités locales ? Le recyclage. Le recyclage. Oui. Alors, c'est tout le monde qui doit s'impliquer, également les investisseurs. Oui. C'est-à-dire, nous, on est en train d'exposer un marché. À travers l'AND, on a créé un site, une bourse des déchets. Maintenant, il y a une bourse des déchets. Le détenteur du déchet et celui qui veut l'exploiter, ils peuvent rentrer sur site. Il y a une bourse qu'on a appelée une bourse des déchets. Il y a une interaction extraordinaire. Quel est le rôle de cette bourse des déchets ? C'est de mettre tout le monde en connexion. C'est-à-dire, celui qui a les déchets, celui qui veut. Et on a mis aussi un site sur l'information des déchets, géolocalisé. C'est-à-dire, maintenant, vous pouvez avoir tous les données des déchets par commune, par combien est généré, la qualité, la fraction sèche, humide et tout ça. Toutes ces données, on les a à travers. Donc, ça permet à tout le monde d'accéder et de prendre des décisions sur ça. Alors, beaucoup de personnes considèrent qu'en Algérie, il n'y a pas cette culture aujourd'hui de la gestion des déchets, le tri sélectif ou le recyclage. Mais ce n'est pas le cas pour certains, puisqu'ils disent, par le passé, il existait ce qu'on appelait une sorte de recyclage indirect durant les années 60 et 70. La preuve que pour la boisson Hamoud Boalem, les gens achetaient la bouteille en verre, ils payaient la consigne pour restituer la bouteille. Ils vous disent aussi, par exemple, si vous allez du côté de Wetkinis, vous trouvez plein de marchands qui recyclent des produits et qui leur donnent une seconde vie. Alors, cette question de culture, est-ce qu'il faut la bannir totalement ? C'est parce qu'on n'a pas agi plus tôt ? Monsieur Bonnatalach ? Non, actuellement, il y a un texte en cours. C'est l'écogem. Bon, écogem, c'est responsabiliser. Celui qui met un emballage sur le marché, le responsabiliser de son emballage. C'est-à-dire, s'il doit mettre... Il y a tout un système qui se fait à travers le monde. Il y a tout un mécanisme qui va se mettre, je dirais, d'ici la fin de l'année, sur l'emballage, la gestion des emballages. Parce que vous parlez, c'est un emballage. Celui qui met un emballage sur le marché doit être responsable. C'est-à-dire, il doit payer une taxe. Et moi, à travers cette taxe, il y a un éco-organisme qui va se responsabiliser de la gestion, de la collecte de cet emballage. Il y aura un label sur l'emballage disant qu'il a payé la taxe et qu'il a permis à l'éco-entreprise de recycler son emballage. C'est-à-dire, c'est responsabiliser. Le but de ce texte, c'est responsabiliser. Chacun qui met un emballage sur le marché, il doit être responsable. Mais pourquoi, aujourd'hui, par exemple, les producteurs de boissons gazeuses ou, par exemple, de l'eau minérale, ne procèdent pas à l'appel pour le recyclage, le racheter, par exemple, entre autres, leur emballage ? Ils sont obligés, j'avais raison. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, mais ils peuvent le faire, comme éco-citoyenneté, une contribution pour la préservation de l'environnement. Oui, ça, c'est la culture, d'une façon générale, c'est l'éducation environnementale. Il n'existe pas comme démarche. Il y a un manque, oui, il y a un manque, je dirais qu'il y a un manque. Hamounou Alem, recycler bien ses bouteilles en verre par le passé. Dites-moi, je voudrais vous poser aussi une autre question. Vous parlez aujourd'hui de l'attaque qui va être instituée. Est-ce qu'on pourrait l'instituer sur des emballages beaucoup plus polluants par rapport à ceux qui protègent et préservent l'environnement ? Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que le plastique, parfois, dans l'emballage, est moins cher que le verre. Alors que le plastique est beaucoup plus nuisible pour l'environnement. Le sachet en plastique, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on parle de l'éradication du sachet en plastique en Algérie. Et on n'arrive pas à le faire à ce jour. C'est vrai, il faut le réglementer. Ça, c'est un chantier de Madame la Ministre en particulier. Le sachet en plastique, elle en parle souvent. Ça doit être une priorité de tout le monde, le sachet en plastique ? Oui, c'est vrai. Le sachet en plastique, c'est le sachet à faible granulométrique. C'est-à-dire, celui qui pose problème, ce n'est pas le sachet réglementé. Parce que ce qu'on est en train de vendre, ce qu'on est en train d'acheter, ce n'est pas du sachet réglementé. Il doit avoir une épaisseur, un poids. C'est-à-dire, le sachet doit être payable. Quand vous allez acheter quelque chose, ce n'est pas le sachet qu'on vous donne, qui n'a aucune valeur marchande, mais qui a une valeur de nuisance sur la santé. Ça, c'est vrai. Sachez l'emballage en carton, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Vous le payez un peu plus cher, mais il préserve l'environnement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a une taxe sur l'emballage qui va se faire. Il y a tout un système. Il y a une loi sur ça, mais elle demande d'être revue. Il y a des textes qui vont être, des décrets qui vont être promulgués pour l'application. Alors, plusieurs questions aujourd'hui. Par exemple, M. Pellatoche, par rapport aux questions des auditeurs, ils vous disent, vous avez abordé la question de la bourse des déchets. Ils vous disent, c'est une bourse qui n'a aucun mécanisme de collecte. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette précision ? Je n'ai pas compris si ça veut dire collecte. Non, c'est une bourse qui met les concernés en contact. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer sur le site, vous allez trouver. Si vous avez un déchet, vous postulez. Il y a l'autre qui le veut, qui le cherche. C'est-à-dire, on vous met en contact. On met, bien sûr, et ça permet à l'Indé d'avoir une banque de données sur les gens qui ont des déchets. Les gens qui postulent pour avoir ces déchets, c'est toujours à travers l'Indé. Alors, nous n'avons pas une vision stratégique sur le développement durable à long terme, qui comprend aussi l'énergie, l'eau et les déchets. Quel est votre commentaire, justement ? On est en train de la mettre en place, cette stratégie ? Sur le développement durable ? Oui, c'est ce que je viens de dire. Le développement durable, c'est le recyclage, c'est l'économie verte, et aussi les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, elles sont hissées par l'État, par M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres de 2015. C'est une priorité nationale. Maintenant, il y a un ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. On est en train de suivre les pas de l'Allemagne, je dirais. Parce que j'étais en Allemagne il y a quelques jours, et c'est vrai qu'en 2002, ils ont instauré le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables, et vous voyez aujourd'hui, l'économie allemande repose en notre hôte, en grande partie sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on nous a assigné la mission de développement, de valorisation et de la promotion de ce vecteur, on va le faire. Il y a les gens de l'énergie, ils sont aussi un grand fardeau sur ce volet, et c'est de mettre sur réseau les énergies renouvelables. Vous savez, c'est l'exploitation des énergies renouvelables sur réseau. Il y a tout un programme sur ça. Alors aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui est très intéressante, qui vous dit pourquoi l'État ne fait rien contre les lavages qui jettent les huiles des véhicules en pleine nature. Ça aussi c'est un problème. C'est une infraction. C'est une infraction. Qui doit être relevé par qui ? Par la collectivité locale. Il y a des inspecteurs de l'environnement sur ça. Bon, ça, il le fait sûrement pas. C'est une infraction. S'il y a quelqu'un qui le fait, c'est une infraction contre l'environnement. Et c'est vrai qu'il y a la police, il y a une police d'urbanisme et de l'environnement. Il y a aussi les inspecteurs de l'environnement qui peuvent, mais eux, ils ne verbalisent pas, ils font un rapport et tout ça. Et c'est l'officier de la police judiciaire qui peut élaborer un procès contre la personne. Alors, autre question. Où sommes-nous avec l'opération de sensibilisation au trait sélectif des déchets dans la Willaïe d'Alger lancée à travers 34 cités de la capitale ? Normalement, ça devrait concerner toutes les Willaïe du pays parce qu'on était dans une opération pilote. On y est encore, on n'a pas décollé de cette opération pilote. Est-ce qu'on peut considérer que déjà le tri sélectif est une avancée pour aller vers le tri et le recyclage ? On a vu, par exemple, par moments, on a des bacs jaunes, bleus et verts, mais ils ne sont pas partout. Ils ne sont pas partout. Pour le vert, on recycle même le pas. Il y a des bacs même pour le pas, pour récupérer le pas. Donc, j'ai dit qu'on doit, la stratégie dont j'ai parlé, elle va, on va aller par étapes. Mais est-ce qu'on va commencer à l'appliquer, cette stratégie ? Oui. Des bacs, c'est facile à mettre en place partout. Dire pour le verre, pour le carton et pour les autres déchets ménagers. Non, c'est tout un système. Ce n'est pas uniquement mettre des bacs. Il y a le collecteur qui doit le faire, il y a des camions qui doivent être adaptés. Il y a tout sensibiliser les ménages pour faire le jardin de vie à partir de ces... Oui, la sensibilisation, vous avez parlé de la ville d'Alger. Opération pilote qui est toujours opération pilote. Bon, je dirais qu'on les remercie parce qu'ils sont en train de faire un effort extraordinaire. Ils ont mobilisé des jeunes, ils sont en train de faire du porte-à-porte. C'est tout le monde l'affaire de l'environnement. C'est tout le monde. Il y a le citoyen, il y a l'administration, il y a l'État. C'est tout le monde. C'est une étape qui est en train d'être faite. Il y a une étude particulière pour Alger. On a associé les Coréens avec nous. Ils vont venir ce mois-ci pour me rendre l'étude. On est en train d'élaborer une étude pour Alger. Espérons que ça va aboutir prochainement. Alors, il y a des communes qui ne sont pas dotées aujourd'hui de CET, les centres d'enfouissement technique. Je vois des camions de ramassage public jeter les ordures dans les ouettes. À l'exemple de la commune de Ouette de Djol, toutes ces ordures, on va les ramasser sur nos plages. C'est le cas aujourd'hui, c'est une infraction, ça aussi. Bon, il y a des communes qui n'ont pas de CET, certes. Mais deux communes peuvent gérer un CET. La réglementation le permet. Et parfois, c'est vrai, on trouve des infractions du genre. Quand la distance est un peu longue, ça c'est vrai. On a constaté qu'il y a encore des décharges sauvages. Et on est en train de réviser les déchets. On a recensé pas mal à travers le territoire. Combien des décharges sauvages ? Vous les avez recensé, elles sont au nombre de combien ? Quelques centaines. Et vous êtes en train de faire quelle action pour les éradiquer ? Parce que la plus grosse, c'était celle de Watsumar. Et on a réussi à l'éradiquer. Mais bon, certains disent qu'on a éradiqué des... On a éradiqué plus de 2000. Donc c'est pas... Mais c'est vrai, il y a les grandes décharges. Tels que de Watsumar, du Stigta, du Tchelfa, du Stigplein-Pest. Il y a des grandes décharges, mais il reste des points noirs. Ce qu'on appelle, c'est des points noirs. C'est pas au sens des décharges, des grandes décharges. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi mettre une loi pour interdire la production de sacs en plastique et les remplacer par du papier ? Donc, est-ce que vous y travaillez ? Parce que vous avez dit que c'est une priorité de Mme la ministre. Oui, effectivement. Il y a un groupe de travail qui... Non, c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'informel. Il y a beaucoup de secteurs qui doivent intervenir sur la question. Mais on va y arriver. Les déchets hospitaliers, est-ce qu'on arrive à le gérer aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir aussi augmenter ou mettre en place au niveau, par exemple, de tous les hôpitaux des incinérateurs, inciter à mettre un cadre législatif pour l'incinération des déchets hospitaliers ? Ça aussi, c'est un autre phénomène auquel on peut s'exposer. Puisqu'on a vu parfois des petits-enfants qui font le tri au niveau de certains déchets tri ou de certaines, peut-être, comment on appelle, les décharges sauvages, voilà, je trouve enfin le mot, et qui s'exposent à des dangers, des maladies aussi, des contaminations par rapport aux déchets hospitaliers. Là, on était interpellé à Blidaï, on a intervenu avec notre inspecteur et notre directeur de Hulaya. Il n'y a pas que Blidaï, il y a toutes les Hulaya qui sont concernées. Oui, c'est des cas, c'est des cas, c'est des cas. Ça, c'est un danger aussi. Non, les déchets spéciaux, vous dites des déchets spéciaux, non. Non, ça, je parle des déchets, des déchets hospitaliers, non. Non, les déchets hospitaliers, non. Je dis que c'est des déchets très spéciaux, ils sont gérés par le détenteur. C'est-à-dire, la responsabilité revient soit aux officines, soit à l'hôpital, et c'est à eux de les brûler, de les traiter. Il y a des incinérateurs sur ça, il y a aussi des... Ils peuvent être verbalisés en cas d'infraction, et non au respect de la réglementation ? Oui, oui. Il y a des textes et des amendes, et c'est clair. Alors, autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, M. Bella Halach, je profite du fait que vous soyez avec nous, puisqu'on parle de déchets, bien sûr, de cette question de préservation de l'environnement, notre environnement. Est-ce qu'on peut considérer que, comme c'est rapporté dans certains sites internationaux, que nos villes sont les plus sales à travers le monde ? Je n'ai pas vu ça. Et ce n'est pas vrai. Je n'ai pas vrai. Je vais donner un indicateur. Avant 2000, il y avait le citoyen algérien qui avait le droit à moins d'un mètre carré d'espace vert. Actuellement, on est à 5 mètres carrés. Ce n'est pas vrai. Nos villes sont en train de s'améliorer. Et chaque commune, elle est dotée d'un schéma de gestion de ses déchets. C'est vrai qu'on n'a pas atteint le top, mais on est en train de s'améliorer. Il y a beaucoup de chiffres. Je peux donner les chiffres, tout ce que vous voulez. Mais l'amélioration y est. On n'a pas atteint l'optimum. On n'a pas atteint ce qu'on veut. Et on est là pour ça. Alors, un auditeur qui vous dit, nos cités, sans bourrée d'ordures, sans aucun mécanisme de collecte, venez aux ICER, au centre-ville, des bacs à ordures non levés depuis un mois et vous parlez de recyclage. Commencez déjà par nous ramasser nos ordures. Ça, c'est une mission des collectivités locales. Oui. Donc, ils devraient aussi s'adresser à sa commune et son PAPC. Il y a aussi le rôle de la société civile. Et ça, c'est la délinquance environnementale. Ça existe. Ça existe. Et c'est pour ça qu'il y a des amendes. Et c'est pour ça que si quelqu'un met le déchet, ne le met pas dans la place réservée, il y a une amende contre lui. Et récidive, elle est double. L'article, il est clair. Il y a l'amende, il y a le montant. Et en cas de récidive, ça se double. La police de l'environnement, c'est important. Oui, c'est important. Il faut la mettre en place et la mettre de façon effective. C'est tout. Il faut plus tarder, peut-être. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en espérant vous recevoir une autre fois pour parler de la politique des énergies renouvelables. A bientôt. A bientôt, merci. Merci à vous.